Bonjour et bienvenue dans ce deuxième module consacré à comment utiliser les MEGC pour une analyse économique sensible au genre. Dans ce module, nous montrerons les étapes pour développer un MEGC avec des composantes de genre simples. Celui-ci sera calibré sur des données réelles et nous utiliserons l'économie zambienne comme exemple pour simuler une politique de subvention agricole. Les résultats de la simulation de politique seront analysés sous plusieurs hypothèses. Un MEGC sensible au genre peut être mis en œuvre de plusieurs manières, comme nous l'avons vu dans le module précédent. La première et la plus importante étape consiste à comprendre les relations de genre dans l'économie qui nous concernent. Alors que le MEGC est un moyen de simuler des politiques ou des chocs pour analyser les effets différenciés selon le genre, la structure de l'économie détermine quels seront les impacts. Toutes les dimensions de genre que le chercheur souhaite analyser doivent être supportées par des données afin d'être directement ou indirectement intégrées dans le MEGC. Dans ce module, nous fournirons des exemples de la manière dont ces MEGC peuvent être mis en œuvre en commençant par les bases. Nous présenterons les étapes pour mener une telle analyse MEGC sensible au genre. Après avoir construit une base de données et le modèle, nous effectuerons des simulations politiques pour montrer la pertinence d'introduire une optique de genre dans le cadre analytique. Nous démontrerons également l'importance des relations et des structures de genre pour influencer les résultats des politiques. Un MEGC est calibré sur une matrice de comptabilité sociale abrégée MCS. Notre exemple utilisera le cas de l'économie zambienne. Nous avons une EMCS pour 2010 et nous l'avons désagrégée de telle sorte qu'elle contient six activités clés à savoir l'agriculture, la foresterie et la pêche, les mines et carrières, manufactures, les services publics, la construction et les services. Également, elle contient sept commodités, l'agriculture, foresterie et pêche, mines et carrières, transformation agroalimentaire, autres manufactures, services publics, construction et services. L'AMCS des agrégés contient également deux facteurs de production, travail et capital. Cinq comptes d'impôts, impôts directs, impôts indirects, impôts à la production, cotisations sociales et taxes à l'importation. Quatre institutions, ménages ruraux et urbains, entreprises, gouvernements et restes du monde. Et enfin, deux comptes d'investissement, formation brute de capital fixe ou épargne et variation de stock. La première étape consiste à différencier l'offre et la demande de travail entre les hommes et les femmes. Une EMC standard comprend généralement un compte du travail où les salaires sont enregistrés sans distinguer le type de travailleur. La première tâche du modélisateur consiste à décomposer ce compte en paiement de main-d'œuvre aux travailleurs masculins et féminins. Les données nécessaires pour séparer la masse salariale des travailleurs selon les secteurs de production peuvent être obtenues à partir d'enquête sur les revenus des ménages ou d'enquête sur la population active. Ces bases de données fournissent généralement le nombre de travailleurs et les salaires pour les différentes activités économiques clés d'un pays. On voit d'après la MCS qu'il n'existe qu'un seul compte pour les salaires et qu'il regroupe toutes les catégories de travailleurs. Par exemple, 5215 représente la masse salariale liée à la production totale du secteur agricole. Notre objectif est de répartir ces dépenses en deux versements distincts, un pour les hommes et un pour les femmes. La décomposition des comptes nécessite des données sur l'emploi, généralement disponibles dans les EPA, c'est-à-dire les enquêtes sur la population active ou les enquêtes sur les revenus des ménages. Dans le cas de la Zambie, le bureau central de statistique a réalisé une EPA en 2012. Les données suivantes nous permettent de décomposer les comptes du travail. Dans le tableau 1, nous avons des informations sur le nombre de travailleurs par industrie et par genre. Le tableau 2 fournit des informations sur les revenus mensuels moyens selon le genre et le milieu rural-urbain. A partir de ces deux tableaux, nous pouvons extraire des informations sur la participation des femmes au marché du travail. Avec des calculs simples, nous pouvons voir qu'il existe une différence entre les hommes et les femmes, tant en termes de nombre de travailleurs qu'en termes de rémunération. L'agriculture est le plus gros employeur en Zambie, employant un peu plus de la moitié des femmes et des hommes. Bien que les femmes représentent 52% des travailleurs du secteur, elles coûtent 37,5% de la masse salariale. Cela s'explique par l'écart salarial entre les femmes et les hommes dans les zones rurales. Nous répétons le calcul pour les cinq secteurs restants de la MCS, de la Zambie, ce qui nous donne des écarts de genre similaires, bien qu'à des taux différents. La masse salariale du tableau 3 est utilisée pour décomposer les comptes du travail de la MCS. Cela détermine également le niveau de contribution de la main-d'œuvre féminine au revenu du ménage. La MCS dispose désormais de deux comptes de travail, un pour les femmes et un pour les hommes. Les ménages recevront leur revenu de chacun de ces comptes. Nous pouvons voir à partir de la MCS dans les colonnes 14 et 15 que les femmes contribuent à la moitié du montant contribué par les hommes au revenu du travail des ménages en milieu rural et urbain. Maintenant que la MCS est prête, le MEGC doit être adapté pour tenir compte de la différenciation des genres et pour introduire d'autres spécifications qui pourraient capturer les différences entre les genres. Nous commençons par choisir une forme fonctionnelle qui pourrait représenter la relation entre le travail masculin et féminin dans le processus de production. La forme de l'élasticité de substitution constante est choisie car elle permet d'avoir accès à quatre types de combinaisons de travail masculin et féminin en fonction de la valeur de l'élasticité de substitution. Ces types sont également spécifiques à un secteur d'activité et peuvent être représentés dans les situations suivantes. La complémentarité parfaite si l'élasticité de substitution est nulle, la substituabilité parfaite si l'élasticité est inférieure à 1, une combinaison type Cobb-Douglas si l'élasticité est égale à 1, une substitution imparfaite avec une faible substituabilité si l'élasticité est inférieure à 1 et une substituabilité élevée si l'élasticité est supérieure à 1. Une structure imbriquée est également adoptée pour décrire le processus de production dans les MEGC. Au niveau supérieur, la production combine la valeur ajoutée et la consommation intermédiaire totale. Au niveau suivant, la valeur ajoutée est une combinaison de travail et de capital. Dans une situation où il n'y a pas de distinction entre les hommes et les femmes, la valeur ajoutée est une combinaison de travail et de capital composite. Avec une décomposition par genre du travail, nous introduisons un niveau supplémentaire à la structure de production emboîtée. Au quatrième niveau, le travail composite combine le travail masculin et féminin. C'est la manière la plus simple d'introduire une dimension de genre dans un MEGC. Comme présenté précédemment, la fonction CES est utilisée pour combiner le travail masculin et féminin. Les formes fonctionnelles s'écrivent de la manière suivante. L'équation 1 est une fonction CES de la demande de travail composite, LDJ, qui combine la demande de travail des femmes, LDJ, et la demande de travail des hommes, LDJ. L'équation 2 détermine la demande de travail des femmes par rapport à la demande de travail des hommes. Le marché du travail est segmenté selon le genre du travailleur. Les équations 3 et 4 déterminent la condition d'équilibre du marqueur de travail où l'offre totale de main-d'œuvre féminine, LSFEM, est égale à la somme de la demande de main-d'œuvre féminine des industries J et de même pour les travailleurs masculins. À ce stade, l'équilibre des salaires masculins, WMAL et féminin, WFEM, est déterminé. WFJ et WMJ représentent les salaires sectoriels masculins et féminins. Ils représentent les salaires d'équilibre masculin et féminin à l'échelle de l'économie lorsque nous supposons une parfaite mobilité intersectorielle de la main-d'œuvre, d'où les équations 6 et 7. Les contraintes d'offre de main-d'œuvre sont représentées dans les équations 8 et 9. L'offre de main-d'œuvre masculine et féminine est fonction des salaires réels. Si l'élasticité de l'offre de travail, epsilon, est égale à 0, l'offre de travail est fixe et les salaires s'ajustent pour égaliser l'offre et la demande. Si elle est égale à l'infini, les salaires sont fixes et l'offre de travail est entièrement déterminée par la demande de travail. Lorsque epsilon est compris entre 0 et l'infini, l'offre de travail et les salaires sont flexibles. Le salaire sectoriel, WJ, est représenté dans l'équation 5. C'est une moyenne pondérée des salaires masculins et féminins. Pour plus de détails et une démonstration sur la façon de mettre ces équations en œuvre dans le logiciel GAMS, vous pouvez consulter le site web du PEP et la section matériel de formation. La décomposition par genre du travail sur le marché est la première étape pour expliquer les tendances inégales entre les genres sur le marché du travail. Même avec une approche simplifiée qui cherche à incorporer les dimensions de genre à l'analyse des politiques avec une méthodologie MEGC, l'hypothèse de la relation entre le travail masculin et féminin dans la fonction de demande de travail agrégée et les contraintes liées à l'offre de travail des travailleurs masculins et féminins sont des déterminants importants pour les résultats politiques. Dans cette section, nous discuterons des différentes élasticités de substitution entre la main-d'œuvre masculine et féminine et la mobilité intersectorielle de ces deux mains d'œuvre. L'offre de travail est encore exogène à ce stade. Nous faisons différentes hypothèses et nous analysons les résultats de la simulation sous les hypothèses suivantes. Dans notre première hypothèse, le marché du travail est segmenté par un genre. Il y a une parfaite mobilité intersectorielle de la main-d'œuvre. Nous supposons que l'offre de main-d'œuvre est exogène et égale à la somme de la demande de main-d'œuvre sectorielle à travers l'ajustement des salaires nominaux pour la main-d'œuvre masculine et féminine. Deux situations sont considérées sous notre première hypothèse. Une forte substitution entre le travail masculin et féminin dans le processus de production avec sigma-j égale 6 et une faible substitution avec sigma-j est égale à 0,8. La deuxième hypothèse représente un marché du travail segmenté selon le genre et les secteurs rural-urbain ou agricoles non agricoles. Il existe quatre marchés du travail, les femmes agricoles, les hommes agricoles, les femmes non agricoles et les hommes non agricoles. Nous supposons que l'offre de main-d'œuvre non agricole est exogène et égale à la somme de la demande de main-d'œuvre sectorielle à travers l'ajustement des salaires non agricoles pour les catégories de main-d'œuvre masculine et féminine. L'offre de main-d'œuvre agricole est endogène pour les catégories de main-d'œuvre masculine et féminine tandis que les salaires nominaux sont exogènes. Deux variantes sont analysées. Une forte substitution entre le travail masculin et féminin dans le processus de production avec sigma-j égale 6 et une faible substitution entre le travail masculin et féminin dans le processus de production avec sigma-j est égale à 0,8. La troisième hypothèse traite l'offre de travail comme une variable endogène. L'offre de travail est alors une fonction des variables du marché car elle évolue positivement avec les salaires. Les loisirs et le travail domestique ne sont pas directement introduits dans le modèle de secours car il s'agit d'une introduction. Pour tenir compte de ces variables non marqueurs, nous imposons une contrainte sur l'offre de travail à travers la valeur de l'élasticité de l'offre de travail au salaire réel. Dans les variantes 3.1 et 3.2, le travail des hommes et des femmes n'est pas contraint. Nous adoptons une élasticité élevée de l'offre de main-d'œuvre masculine et féminine. La différence entre 3.1 et 3.2 vient de l'hypothèse de substituabilité entre le travail féminin et masculin. Une forte substitution entre le travail masculin et féminin dans le processus de production avec sigma-j est égale à 6 implique que l'employeur est presque indifférent à employer un homme ou une femme. En revanche, avec une faible substitution avec sigma-j égale 0,8, la demande de travail et ou les salaires augmenteront davantage pour le facteur ayant la plus forte intensité. La variante 3.3 adopte une situation dans laquelle l'offre de main-d'œuvre féminine est limitée tandis que l'offre de main-d'œuvre masculine n'est pas limitée. Il y a aussi un fort taux de substitution entre le travail masculin et le travail féminin. La variante 3.4 adopte une situation dans laquelle l'offre de main-d'œuvre féminine est limitée tandis que l'offre de main-d'œuvre masculine n'est pas limitée. Cependant, travail féminin et masculin sont imparfaitement substituables avec une élasticité inférieure à 1.1. La variante 3.5 tente de démontrer la situation où l'offre de main-d'œuvre féminine est limitée par rapport à l'offre de main-d'œuvre masculine comme en 3.3 et 3.4 avec la particularité que les femmes dans le secteur agricole sont différentes de celles des secteurs non agricoles. Nous imposons une offre de main-d'œuvre féminine non agricole inélastique tandis que les femmes employées dans les secteurs non agricoles ont une offre de main-d'œuvre moins contrainte. Les écarts entre les genres peuvent être de divers types. Les MEGC peuvent saisir les écarts entre les genres dans la participation au marché du travail, la productivité, les salaires ou encore les compétences. L'introduction des écarts entre les jambes dans les MEGC nécessite des données qui capturent ces écarts. En utilisant l'exemple Zambien, nous pouvons introduire des écarts salariaux entre les genres et des écarts dans la participation au marché du travail. Pour ce faire, nous utilisons les données sur les salaires et l'emploi fournis dans les tableaux 1, 2 et 3. A l'aide de ces tableaux, nous pouvons calculer l'écart salarial entre régions urbaines et rurales ainsi que les salaires masculins et féminins. Nous trouvons que les salaires des hommes ruraux sont 1,8 fois plus élevés que les salaires des femmes rurales. Les salaires des femmes urbaines sont 1,5 fois plus élevés que les salaires des femmes rurales. Enfin, les salaires des hommes urbains sont 1,5 fois plus élevés que les salaires des femmes urbaines. Après avoir désagrégé les secteurs en agriculture, manufacture et services, nous savons que les femmes représentent 52% de la main-d'œuvre agricole, 18% de la main-d'œuvre manufacturière et 57% de la main-d'œuvre des services. La mise en œuvre des écarts de salaire et d'emploi entre les genres est introduite au stade de la calibration. Cela signifie qu'au lieu de procéder à des salaires normalisés pour toutes les catégories de travailleurs, des écarts salariaux entre les genres sont introduits. Pour ce faire, nous calibrons les variables WFEMMEJ et WMNJ de telle sorte que les salaires des femmes agricoles est égal à 1, le salaire des hommes agricoles est égal à 1,8, le salaire des femmes dans l'industrie et les services est égal à 1,5, tandis que le salaire des hommes dans l'industrie et les services est égal à 2,3. Après cela, nous calibrons la demande de travail de telle sorte qu'elle utilise le différentiel de salaire que nous venons d'introduire. La demande de travail est calibrée comme le rapport entre la masse salariale qui est obtenue à partir de la MCS et les salaires pour chaque catégorie de travailleurs par secteur. Ce faisant, nous introduisons à la fois des écarts de salaire entre les femmes et les hommes mais aussi des différences dans le nombre de travailleurs pour chacun des trois secteurs et pour la main-d'œuvre féminine et masculine. Il est à noter qu'il est possible d'utiliser le nombre réel de travailleurs pour calculer la demande de travail et ensuite calculer le taux de salaire en utilisant le rapport entre la masse salariale et le nombre de travailleurs. Cette section utilise le cas de la Zambie pour illustrer les avantages de la décomposition par genre lors de l'analyse des politiques. Nous cherchons à apporter des réponses à des questions telles que les résultats de la simulation sont-ils affectés par le fait que nous distinguons le travail masculin et le travail féminin ? Ou encore les différences de valeur d'élasticité de substitution entre le travail féminin et masculin affectent-elles les résultats de la simulation ? Comment le fait que les femmes puissent passer d'un secteur à un autre pour chercher un emploi de la même manière ou différemment que les hommes affectent-ils les résultats ? Si les femmes et les hommes ont des contraintes différentes ou similaires affectant leur décision d'offre de main-d'oeuvre comment cela affecte-t-il les résultats de la simulation ? Ou encore quel est l'impact de la réduction des écarts de salaire entre les genres pour l'emploi des femmes et la contribution au revenu du ménage ? Les tableaux 4.1 à 8 fournissent des réponses à ces questions. Nous mettons en œuvre un scénario illustratif de politique publique dans lequel le gouvernement fournit des subventions à la production à un secteur agricole représentant 40% de la valeur de la production agricole. La politique est financée par l'augmentation du déficit public qui, à son tour, a un effet d'éviction sur l'investissement privé. La fermeture du modèle est telle que la consommation publique est maintenue exogène, les taux d'imposition sont fixes et l'épargne publique est endogène. Toute augmentation des dépenses entraînera une augmentation du déficit si elle n'est pas compensée par une augmentation équivalente des recettes publiques. L'investissement est motivé par l'épargne, l'épargne des autres pays est exogène et le taux de change nominal est fixe. Dans la première étape de notre analyse politique, nous comparons les résultats de simulation pour le même scénario politique avec et sans différenciation entre les genres sur le marché du travail. Dans cet exemple, le marché du travail est segmenté par genre et la mobilité intersectorielle de la main-d'œuvre est parfaite. L'offre de travail est exogène et les salaires nominaux des hommes et des femmes sont endogènes. Il s'agit du scénario 1.1 où nous imposons une forte substitution entre le travail masculin et féminin dans le processus de production avec σj égale 6 et dans le scénario 1.2 nous avons une faible substitution avec σj égale 0.8. Les résultats de la simulation sont présentés dans les tableaux 4.1, 5.1, 6.1 et 7.1. Si l'on compare les colonnes 1 et 1.1, on constate que les résultats sont quasiment les mêmes pour les indicateurs de comptabilité nationale. Avec une faible substitution entre la main-d'œuvre masculine et féminine représentée dans la colonne 1.2, l'impact sur le PIB, ses composantes de dépense et la production sectorielle restent pratiquement inchangées. La demande composite de main-d'œuvre reste également similaire au cas de fortes substitutions. Alors on peut se demander à quoi bon avoir distingué le travail féminin du travail masculin ? À ce stade, la distinction entre travail masculin et féminin nous renseigne sur l'effet de l'emploi différencié selon le genre. La subvention à la production dans le secteur agricole est susceptible de créer plus d'emplois pour les hommes que pour les femmes lorsque l'on suppose une parfaite mobilité intersectorielle de la main-d'œuvre, quel que soit le degré de substitution entre main-d'œuvre féminine et masculine. L'implication de notre hypothèse sur la substitution entre le travail masculin et féminin affecte les salaires. La subvention à la production agricole augmente les salaires des femmes plus que les salaires des hommes. Cependant, si nous supposons que la main-d'œuvre féminine joue un rôle important dans le secteur agricole en adoptant une faible substitution de leur travail à celui des hommes, l'impact sur les salaires est presque le double, atteignant alors une augmentation de 9,3%. Avec une substitution élevée, les salaires des hommes augmentent de 4,7% alors que l'augmentation n'est que de 2,8% dans le cas d'une substitution faible. Cela a un impact sur la contribution de la main-d'œuvre féminine au revenu du ménage par rapport à celle des hommes. L'impact de la contribution du revenu des ménages est le même que l'effet de salaire compte tenu de l'hypothèse d'offre de travail exogène. Si nous supposons que le marché du travail est segmenté de telle sorte que tant les hommes que les femmes ne peuvent pas se déplacer librement entre les secteurs agricoles et non-agricoles, la politique de subvention agricole a un résultat différent. L'exemple 2 présente les résultats de la simulation de politique sous l'hypothèse Il existe 4 marchés du travail, femmes agricoles, hommes agricoles, femmes non-agricoles et hommes non-agricoles. Nous supposons que l'offre de travail non-agricole est exogène, tandis que l'offre de main-d'œuvre agricole est endogène pour les catégories de main-d'œuvre masculine et féminine. Nous supposons également que les salaires nominaux agricoles sont exogènes. 2.1 est le cas avec une forte substitution entre travail masculin et féminin dans le processus de production avec σj égale 6 et 2.2 est le cas avec faible substitution avec σj est égale à 0,8. L'ampleur de l'impact des subventions à la production agricole est plus élevée mais aussi parfois inversée par rapport au résultat du scénario de mobilité intersectorielle parfaite. Si l'on compare les colonnes 2.1 et 2.2 avec les colonnes 1.1 et 1.2, nous constatons que l'effet de croissance est positif, les ménages ruraux et urbains ont des gains de consommation légèrement supérieurs. La production agricole augmente également davantage. En effet, l'offre de main-d'œuvre agricole peut augmenter autant que nécessaire conformément à l'hypothèse de segmentation du marché du travail entre les secteurs agricoles et non-agricoles. L'effet sur l'emploi est neutre en termes de genre. La segmentation du marché du travail entre les secteurs agricoles et non-agricoles, combinée à des salaires nominaux agricoles fixes et à une offre endogène de main-d'œuvre agricole, entraîne des augmentations similaires pour la demande de main-d'œuvre féminine et masculine. De plus, alors que la demande de main-d'œuvre masculine reste proche des résultats de l'hypothèse de mobilité parfaite, la demande de main-d'œuvre féminine dans le secteur agricole passe d'une augmentation de 15,8% à 21,5%. Dans nos hypothèses précédentes, nous aurions conclu que la politique de subvention agricole augmente l'écart entre les genres en matière d'emploi. Avec la nouvelle hypothèse, la politique est neutre vis-à-vis du genre. Le tableau 6.2 présente l'impact sur les salaires. Nous pouvons voir que l'hypothèse de mobilité parfaite se traduit par des salaires plus élevés pour les femmes et les hommes, les salaires féminins augmentant plus que les salaires masculins. Dans l'approche du marché segmenté, l'évolution est similaire mais l'ampleur de l'augmentation est plus faible. Le scénario de substitution élevé entraîne une augmentation de 3,4% des salaires féminins, tandis que le scénario de substitution faible entraîne une augmentation de 7% sans effet sur les salaires masculins. L'impact sur le revenu du travail affecte la contribution des femmes et des hommes au revenu du ménage. Le tableau 7.2, colonne 2.1 et 2.2, montre que si l'on est dans un contexte où la mobilité de la main-d'œuvre entre les secteurs agricoles et non agricoles est limitée, une subvention à la production aura un effet de revenu plus important. Si nous examinons les effets de revenu différenciés selon le genre, cela augmentera également la contribution des femmes au revenu familial. Ce tableau montre comment notre compréhension ou perception et modélisation des relations hommes-femmes sur le marché du travail façonnent les résultats de la simulation. L'exemple 3 analyse les résultats de la simulation dans le cadre d'une offre de main-d'œuvre féminine et masculine non contrainte et endogène. L'offre de travail est une fonction des variables du marché avec une élacité différente pour les hommes et les femmes. Nous n'introduisons pas explicitement les loisirs et le travail domestique, mais nous faisons l'hypothèse que les hommes et les femmes peuvent facilement augmenter leur offre de travail. En 3.1, l'offre de travail masculin et féminin est parfaitement élastique et il y a une forte substitution entre le travail masculin et féminin dans le processus de production avec sigma-j égale 6. En 3.2, nous supposons une faible substitution avec sigma-j est égale à 0,8. Si l'on suppose une offre de main-d'œuvre féminine et masculine parfaitement élastique, des salaires réels fixes, une parfaite mobilité intersectorielle de la main-d'œuvre, l'ampleur de la croissance et des gains de bien-être est plus grande. Les résultats des colonnes 3.1 et 3.2 sont beaucoup plus élevés que ceux des colonnes 2.1 et 2.2. L'impact sur l'emploi est également très positif pour les travailleurs masculins et féminins et la politique profite également aux hommes et aux femmes. L'exemple 4 fournit une simulation dans laquelle nous supposons une offre de main-d'œuvre féminine endogène contrainte et une offre de main-d'œuvre masculine non contrainte. Dans la plupart des pays, l'offre de main-d'œuvre féminine est plus susceptible d'être plus limitée que l'offre de main-d'œuvre masculine. Cela s'explique par le fait que les femmes sont plus susceptibles d'avoir de plus grandes responsabilités en matière de garde d'enfants ou de tâches ménagères. Au-delà de la division asymétrique des tâches au sein du ménage, les normes culturelles peuvent également affecter la facilité avec laquelle les femmes peuvent augmenter leur participation au marché du travail en réponse aux incitations du marché. L'hypothèse d'une offre de main-d'œuvre non limitée est forte et peut ne pas être réaliste dans certains cas. L'élasticité de l'offre de main-d'œuvre féminine est souvent limitée. Pour le démontrer, nous adoptons un cas où l'offre de travail masculine est parfaitement élastique mais pas l'offre de travail féminin. Dans le scénario 3.3, nous supposons une élasticité élevée de l'offre de main-d'œuvre masculine vis-à-vis des salaires réels ainsi qu'une faible élasticité de l'offre de main-d'œuvre féminine. Ces élasticités sont combinées à une forte substitution entre le travail masculin et féminin dans le processus de production avec σj égale 6. 3.4 diffère de 3.5 par l'hypothèse que la substitution entre travail masculin et féminin dans le processus d'option est faible avec σj égale 0.8. Les colonnes 3.3 et 3.4 présentent les résultats de la politique de subvention agricole avec l'hypothèse d'une offre de main-d'œuvre féminine contrainte. Nous pouvons voir que par rapport au scénario sous l'hypothèse d'une offre de main-d'œuvre féminine sans contrainte, la croissance et les gains de bien-être sont plus faibles. La production augmente mais à un rythme moindre que dans le modèle sans contrainte. Dans l'ensemble, la limitation de l'élasticité de l'offre de main-d'œuvre féminine ne modifie pas la direction de l'impact de la subvention agricole, elle réduit plutôt les gains. Cela signifie que les inégalités entre les genres peuvent nuire à la réalisation des objectifs macroéconomiques. L'impact sur la création d'emplois féminins est très faible. L'emploi des femmes n'augmente que de 3,9% dans le secteur agricole, tandis que celui des hommes enregistre une augmentation de 38,8%. Même si nous supposons que le travail des hommes et des femmes sont des substituts imparfaits avec une faible élasticité de substitution à 3,4%, l'emploi des femmes augmente de 13,5% contre 28,7% pour les hommes. En supposant que l'offre de main-d'œuvre féminine soit limitée, une politique de subvention agricole ne dédorera pas la situation des travailleuses, mais elle aura tendance à élargir l'écart entre les genres en créant plus d'opportunités d'emploi pour les travailleurs masculins. Notre objectif ici est de démontrer comment la structure de genre initiale de l'économie, les hypothèses que nous adoptons pour saisir les disparités entre les genres et la manière dont nous introduisons les dimensions de genre dans le MEGC, peuvent affecter les résultats. L'importance d'une perspective analytique de genre est également clairement présentée dans nos résultats de simulation. L'exemple 5 fournit les résultats de la simulation des subventions agricoles avec une offre de main-d'œuvre agricole féminine inélastique et une offre de main-d'œuvre masculine non contrainte. Notre dernier exemple suppose que les travailleuses se différencient non seulement par le clivage agricole et non agricole, mais aussi par le degré de contrainte pesant sur leur offre de main-d'œuvre. Alors que les travailleuses agricoles ont une offre de travail inélastique, à 0,3, les femmes des secteurs non agricoles ont une élasticité de travail plus élevée, 1,5, tandis que l'offre de travail des hommes est parfaitement élastique. Les résultats sont présentés dans la colonne 3.5. Dans ce scénario, malgré un choc économique positif, l'offre de main-d'œuvre agricole féminine n'augmente que de 1,6%, tandis que l'offre de main-d'œuvre agricole masculine augmente de 40,33%. Le message clé dans cet exemple est que la décomposition par genre du modèle, même lorsqu'elle est simple, peut fournir des informations sur les impacts potentiels différenciés des politiques. Il est important de définir les hypothèses du MEGC sur la base des relations femmes-hommes existantes en introduisant le plus de détails possibles. Distinguer les femmes selon le lieu, le secteur d'emploi, les compétences, l'état matrimonial et la maternité, peut être utile car ce sont des attributs importants qui pourraient affecter les résultats d'une politique. Le même scénario politique peut avoir un effet sur l'emploi allant de 1,6% à 26,8%. Ce dernier exemple illustre comment un modèle MEGC-G peut être utile pour analyser les écarts salariaux entre les femmes et les hommes. La simulation est la même que dans les autres exemples, c'est-à-dire une subvention à la production dans le secteur agricole, mais en plus de cela, nous mettons une augmentation des salaires agricoles des femmes, de telle sorte que l'écart salarial entre les genres soit comblé de 50%. Lors de l'interprétation des résultats, il faut garder à l'esprit que les travailleurs féminins et masculins sont imparfaitement substituables, avec une élasticité de substitution de 0,8. L'élasticité de l'offre de travail est la même pour les femmes et les hommes et elle est fixée à 0,3. La main-d'œuvre peut facilement se déplacer entre l'agriculture, les manufactures et les services. Les résultats de la simulation suggèrent que l'utilisation de certaines des subventions à la production pour combler l'écart salarial agricole a des effets positifs sur la croissance et sur le bien-être. Le tableau 8 montre que le PIB réel augmente de 1,3% par rapport à son niveau dans le scénario de référence. Réduire de moitié l'écart salarial agricole entre les genres implique une augmentation de 51,9% des salaires des femmes dans le secteur agricole, tandis que celui des hommes reste inchangé. L'augmentation des salaires des femmes rend l'utilisation de la main-d'œuvre féminine plus coûteuse dans la production agricole. C'est pourquoi la demande de main-d'œuvre féminine diminue de 7,1%. En raison des subventions, la production agricole augmente. Pour produire plus, le secteur agricole réduit la demande de main-d'œuvre féminine, augmente la demande de main-d'œuvre masculine et la demande d'un trans intermédiaire. Le capital est supposé spécifique au secteur et il est exogène. L'expansion du secteur agricole affecte positivement les manufactures en tant que production de services. Les ménages ruraux et urbains ont des gains de revenus. Du point de vue du genre, les travailleurs masculins et féminins bénéficient de l'allocation de subventions gouvernementales pour la réduction de l'écart salarial agricole entre les genres. Malgré un niveau d'emploi plus faible, le revenu de travail des femmes augmente et augmente davantage que celui des hommes. Les travailleurs sont en mesure d'augmenter considérablement leur contribution au revenu du ménage. De plus, en réduisant de moitié l'écart salarial entre femmes et hommes, les hommes et les femmes y gagnent tout autant. Cela signifie que combler cet écart ne se fait pas au détriment de l'emploi masculin ni des salaires. Il y a cependant un compromis à faire pour réduire l'écart salarial entre les genres. Cela rend le travail des femmes plus cher et peut affecter l'emploi des femmes, du moins temporairement. En allouant une part des subventions à l'augmentation des salaires féminins, le gain de production agricole est moindre. Ce cours visait à fournir à l'étudiant les moyens de mener une analyse d'impact des politiques sensibles au genre. En utilisant une approche simplifiée basée sur une économie réelle, nous avons illustré comment le MEGC peut intégrer les dimensions de genre. Les politiques ne sont pas neutres en termes de genre, même si nous adoptons l'approche de modélisation la plus simple qui traite les femmes et les hommes comme des travailleurs homogènes. Cela est dû à la présence de structures de genre préexistantes. Il est important de disposer de données fiables et des agrégés autant que possible. Il s'agit de la première étape et la plus importante pour mener une analyse sensible au genre. La structure de genre initiale est importante pour interpréter et comprendre les résultats de la simulation et pour formuler le message politique. Nos résultats de simulation de politique ont été analysés sous plusieurs hypothèses. Cela a démontré comment le même choc politique peut produire des résultats différents. Pour cette raison, les hypothèses du modèle MEGC doivent refléter les relations de genre existantes. Existantes